Je voudrais revenir sur les précédents chapitres, donc les six premiers chapitres que nous avons parcourus depuis le début. Nous avons au premier chapitre regardé la structure générale du template. On a parlé de philosophie de template plus que de contenu à proprement parler. Dans le deuxième chapitre, nous avons regardé l'équipement module robot module, donc homogène à un équipement module motion qui contiendrait plusieurs axes. Dans le chapitre 3, nous avons commencé à faire fonctionner le template. On a vu la démonstration, la simulation, vous commencez à le voir, la simulation est fondamentale dans l'approche du template et dans la préparation des applications robotiques. Dans le chapitre 4, nous avons vu le bas niveau de la robotique avec le functional block RoboMotion, un terme que j'utilise souvent dans ces présentations. Dans le chapitre 5, nous avons un petit peu plus détaillé ce robot motion, nous avons vu les différentes méthodes. Dans le chapitre 6, nous avons créé une trajectoire de base. On avait vu juste avant une trajectoire élémentaire, c'est ce qu'on appelle un cycle en U. Par rapport à un point quelconque où nous sommes, nous nous dépassons en Z jusqu'à un point autorisant des mouvements dans le plan horizontal. On fait le mouvement dans le plan horizontal en join, puis on refait un mouvement linéaire en Z pour venir déposer une pièce. C'est typiquement un cycle en U, un mouvement de pick and place. Beaucoup d'applications robotiques, de fonctions robotiques peuvent se décomposer à partir de ces trajectoires élémentaires. Nous avons créé dans le chapitre 6 une trajectoire dite élémentaire, une trajectoire qui n'avait pas de sens, mais qui permettait de présenter l'exercice. Dans ce nouveau chapitre, on va créer une nouvelle trajectoire, on va créer un cycle d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer une trajectoire dans Robot Motion, on va utiliser une trajectoire existante, celle qu'on utilise depuis le début. Vous vous souvenez, on a deux trajectoires. Il y a le retour à la position de base et puis il y a un move to prise ou dépose. On va utiliser cette trajectoire-là, mais cette fois, on va l'utiliser beaucoup plus intelligemment en lui donnant beaucoup plus de paramètres que nous l'avions fait depuis le début. Donc, on va enchaîner plusieurs trajectoires avec des paramètres différents. On va créer, en quelque sorte, une séquence de mouvements, on va créer un cycle. Et nous verrons également comment changer de branle. Le robot Scara a cette propriété de pouvoir travailler soit en bras droit, soit en bras gauche. Je ferai probablement un chapitre spécifique sur ce sujet-là. On peut beaucoup optimiser le travail d'un robot, parfois, en changeant de bras ou en le bougeant d'une très courte distance. J'y reviendrai dans un prochain chapitre. J'annonce déjà la conclusion de cette présentation, à savoir que, et vous le verrez par vous-même, la difficulté, finalement, n'est pas de créer des trajectoires ou des séquences de trajectoires, comme nous allons le faire maintenant, mais plutôt de les définir, de les imaginer, de les modéliser. Parce que, si on ne modélise pas avec soin, si on ne cherche pas à rationaliser, à factoriser les différents mouvements possibles, on peut assez vite se retrouver avec beaucoup de trajectoires élémentaires pour créer notre application. Alors, si on réfléchit, si on arrive à vraiment modéliser, factoriser, on verra qu'avec 2-3 trajectoires élémentaires dans Robomotion, on peut, a priori, tout faire de notre application. Je rentre tout de suite dans la démonstration. Donc, pour gagner du temps, je ne vais pas coder en direct, comme j'ai fait dans le précédent chapitre, je vais directement utiliser quelque chose que j'ai créé, et je vais vous le décomposer, vous expliquer pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne. Donc, j'ai chargé une nouvelle version du template, version 0.52. Je suis connecté, je suis en run, je suis en stop et en position de base. Donc, jusqu'à présent, je travaillais sur cette visue, je cliquais sur l'un et sur l'autre pour passer d'un mode à l'autre. On va maintenant s'habituer à directement aller piloter les structures d'interface pour bien comprendre comment toute cette mécanique marche et pour commencer à s'y habituer, parce que demain, vous aurez dans votre applicatif à aller piloter ces structures. Donc, je suis en stop, je vais faire un front montant sur la bascule RS pour passer à un mode automatique. C'est un très bon effet démo, puisqu'on démarre avec une exception. Quelle est cette exception ? Eh bien, je vois que j'ai atteint une limit switch en Z. Voilà, je suis trop en Z. Alors, on a vu que pour se dégager d'une situation de limit switch, il fallait passer en manuel. Donc, je repasse en manuel. Ah, il faut d'abord que j'acquitte. Il faut que j'acquitte mon exception. Je passe en manuel et je vais jogger moins en Z pour redescendre. Je sors de la limite. Je reviens en auto et je vais vous montrer ce cycle que je vais faire. Donc, je l'ai créé par une bascule RS que j'appelle GoCycle. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis plus connecté à mon contrôleur. L'effet démo est systématiquement vérifié. Voilà, si mon cycle s'était lancé. Voilà, je vais refaire ce cycle puisque nous ne l'avons pas vu. Voilà. Au passage, j'ai un changement de bras. Je vais à un point. Je vais faire un touch and go. Deuxième point, touch and go. Je reviens à un point final avec un changement de bras. Je le refais. Regardez bien également les arrondis de trajectoire et le mouvement en Z. Donc là, je suis en Z en 30 mm. Je monte. Je vais chercher un premier point en changeant de bras. Je descends faire un touch and go. Je remonte. Je vais chercher un deuxième point, mouvement join, touch and go. Je repars. Changement de bras vers mon point d'arrivée. Voilà. Encore une fois, vous voyez bien, je ne l'ai fait qu'en faisant un front montant sur une bascule RS. Je vais augmenter un petit peu la vitesse. Et je relance le mouvement. Voilà. Il se fait plus vite. Alors, voilà. Je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait ce cycle, cette trajectoire, d'une manière très 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 facile. Donc, souvenez-vous du précédent chapitre. Tout se passe dans le mode automatique. Il y a donc les premières que nous avions vues dans le chapitre précédent. J'ai créé de manière homogène une nouvelle bascule RS pour lancer le cycle. Je m'assure toujours que je n'ai qu'une commande à la fois. Quand je veux exécuter ce cycle, je vais à l'étape 100 de mon graph 7. Les précédents, nous les avons déjà vus. Je n'y reviens pas. Qu'est-ce qui se passe ici ? Donc, à l'étape 100, je vais lancer, je vais piloter le robot motion en lui demandant une trajectoire générique de type prise. Donc, c'est quelque chose qu'on avait déjà utilisé précédemment avec des points calibrés de dépose 1, de dépose 2. Là, je vais lancer la même commande de mouvement. Je vais, par contre, cette fois, lui donner des points que je définis ici. Donc, dans le mode auto, dans une partie applicative. x égale 100, y égale moins de 100, z égale 30, rotation z égale 0. Je vais lui donner une configuration pour aller à ce point en bras gauche. Je vais lui dire que la prise est possible. Donc, je ne fais pas de stop à la position basse. Nous ferons un essai en le changeant. Et je lui lance le mouvement. Une fois que j'ai lancé le mouvement, je lui dis, c'est quelque chose que j'ai rajouté par rapport aux précédentes versions, je lui dis que le point de retour de mon graph 7 sera l'état actuel plus 1. Je suis à l'étape 100. L'étape back sera donc l'étape 101. Par contre, après l'étape 100, je vais lui demander d'aller en étape 980. Qu'est-ce qu'il se passe en 980 ? On attend que la basculaire S start motion retombe. C'est-à-dire que l'ordre ait été pris en compte. On passe à l'étape 990. A l'étape 990, on attend que la trajectoire soit terminée. Une fois que la trajectoire est terminée, on revient à l'état back. C'est-à-dire que dans notre cas, on va aller à l'étape 101. A l'étape 101, on refait exactement la même chose. En changeant les coordonnées du point, toujours en bas-gauche, et on refait la même opération. On reviendra de la fin du mouvement à l'état 102. A l'état 102, on change encore de point. Cette fois, on change de bras. On passe en bras gauche. On lance le mouvement, on attend. Puis, on reviendra à l'état 103. A l'état 103, j'ai terminé mon cycle. Je reviens à l'état 10. On pourrait, comme ça, enchaîner tant qu'on veut les mouvements. Voilà. Donc, vous voyez qu'en 30 lignes, on a fait un cycle relativement fourni de notre robot. Je voudrais vous montrer comment faire l'étape d'arrêt sur un point intermédiaire. Donc, par exemple, le premier point qu'on va aller chercher, je vais lui dire que la prise n'est pas possible a priori. Donc, je vais mettre ceci à false et je vais piloter cette variable pendant l'exécution de la séquence. Je la rajoute dans les watch, je me connecte. J'ai fait un changement. Alors, je suis toujours normalement en mode auto. Voilà, je suis en mode auto. Je vais lancer le cycle. Il aura un point d'attente à la fin du premier point. J'ai un problème de visu, là. Voilà. Voilà, il est arrivé au premier point. Il n'est pas allé plus bas. Alors, pourquoi ? Voilà. Non. Alors, ce n'est pas la bonne variable. C'est G-A-S-T-User-Robot. Voilà. Prise possible. Non, toujours pas. Ah oui, puisque c'est le robot 1. A-S-T-User-Robot 1. Voilà. Donc, mon bit prise possible est à faux. Mon robot est en attente. Je peux vous montrer qu'il est toujours en attente de ce bit. Si je retourne dans RoboMotion. Dans RoboMotion, dans la background loop, je vais me retrouver dans l'état. Donc, une prise ordinaire, on va dans l'état 30. Dans l'état 30. Donc, mon bit prise possible est false. Donc, je reste bloqué à l'état 30. Mon mouvement n'est pas terminé. Le bit endmotion est à false. Un petit moment d'hésitation. Alors, est-ce que je vais le trouver là ? Donc, c'est un IQ X endmotion. Voilà. Endmotion est à false. Le mouvement n'est pas terminé. Je reviens sur la visue. Je vais libérer mon bit de prise. Le mouvement va partir et continuer. Voilà. Voilà. Le mouvement est terminé. Je le refais. Go cycle. Dès que j'aurai lancé mon cycle, le bit prise possible va passer à false. Je relâche le bit. Voilà. Le mouvement est terminé. Je vais faire une autre évolution. Sur le même principe, je vais rajouter des points d'arrêt à chacun des points. Voilà. On aura trois attentes à présent. Je relance le mouvement. Je relance le mouvement. Problème de visu, de rafraîchissement. Je vais fermer quelques fenêtres. Voilà. Premier point. Je le libère. Deuxième point. Je le libère. Troisième point. Je le libère. Voilà. Voilà. Pas besoin de montrer plus de choses. Je pense que vous avez compris. Ce qu'il est important de retenir, c'est finalement l'extrême simplicité de programmer une trajectoire dans ce robot manager, dans le FB mode auto, dans la partie applicative de la robotique. Gardez à l'esprit toujours, il y a deux niveaux de programmation de trajectoire. Le très bas niveau dans le robot motion. Et une fois qu'on a fait nos briques de base dans le robot motion, dans la partie robot manager, en plus haut niveau, en partie applicative, on programme l'enchaînement de nos séquences. Oui. Evet. Voilà. Oui. Oui. Oui.